... Le journal Kalifanama Traoré. Le malentendu entre Bomako et Copenhague suite au déploiement de la force spéciale du Danemark au Mali pour le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, porte-parole du gouvernement et le colonel Ablaï Maïga estiment donc que le Mali tient à respecter les principes bien établis. Au Burkina Faso, le mouvement du peuple pour le progrès dénonce une remise en cause complète de toute la disposition institutionnelle du pays. Les responsables du parti exigent la mise en liberté sans condition du président déchu Rochmark Christian Kabouré et celle d'éventuelles personnalités détenues. À suivre ensuite dans ce journal du sport football, la Cannes qui va se poursuivre au Cameroun sans le Mali. Les aigles qui ont été éliminés hier par la Guinée au Cautoral au tir au but. La faute à un manque de réalisme. À suivre ensuite la chronique judiciaire qui nous parle aujourd'hui de la légitime défense. Nous sommes jeudi 27 janvier 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdelhaï Maïga, était sur le plateau du journal télévisé hier soir pour apporter des éclaircissements par rapport au déploiement de la force spéciale de Danemark au Mali. Pour le ministre Abdelhaï Maïga, il n'y a pas d'incident diplomatique, mais juste des principes que le Mali tient à respecter. En suivant le ministre. Communiqué numéro 015 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a lu avec surprise et consternation, suite à son communiqué numéro 014, diffusé du 24 janvier 2022, un message non approprié du ministre des Affaires étrangères danois sur les réseaux sociaux, le lundi 25 janvier 2022, qui estime infonder la conclusion d'un accord entre la République du Mali et le Royaume du Danemark avant le déploiement des forces spéciales danoises sur notre territoire. Le message du ministre des Affaires étrangères danois appelle de la part du gouvernement de la transition les précisions suivantes. Par note verbale du 29 juin 2021, le gouvernement du Royaume du Danemark a saisi le gouvernement de la transition d'un projet de texte en vue de convenir du statut des forces spéciales danoises devant intervenir au sein de la force Takouba. Sur la base du protocole additionnel conclu en mars 2020, entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République française, déterminant le statut des détachements non français de la force Takouba. Dans cette note, la partie danoise avait souhaité recevoir un accusé de réception de la partie malienne pour marquer l'entrée en vigueur du texte soumis. En réponse, le gouvernement de la transition a, par note verbale du 16 novembre 2021, indiqué au gouvernement du Royaume du Danemark que sa requête est sous examen et qu'une suite lui sera communiquée dès que possible. Par conséquent, le dit document reste toujours à l'état de projet. « Aucun accord n'autorise le déploiement des forces spéciales danoises au sein de la force Takouba. » Le gouvernement du Mali invite avec insistance la partie danoise à retirer immédiatement ces forces spéciales du territoire malien. Le gouvernement de la transition précise que trois autres pays européens, à savoir la Norvège, le Portugal et la Hongrie, se trouvent actuellement, comme le Danemark, en attente de la validation de l'accord sur le statut des forces par les autorités maliennes. Contrairement au Danemark, ces pays n'ont procédé à aucun déploiement de leurs forces spéciales dans le cadre de l'opération Takouba. Le gouvernement, tout en réitérant ses partenaires intervenant dans la lutte contre le terrorisme, appelle une fois de plus leur attention sur la nécessité du respect strict des termes des engagements convenus, notamment l'obtention de l'agrément délivrés par les autorités maliennes avant tout déploiement sur le territoire national. Fé à Bamako, le 26 janvier 2022. Merci de votre très aimable attention. Le colonel Abdullahi Maïga, qui a également réagi aux propos de la ministre française des Armées, Florence Parly, qui accuse le gouvernement malien d'être dans la préoccupation. Écoutons le ministre porte-parole du gouvernement. Nous avons été surpris ces derniers temps d'entendre, je pense qu'il faut le clarifier, une fausse accusation de la part de madame le ministre des Armées, madame Florence Parly, française, de l'armée française, accusant les autorités maliennes de faire de la provocation. Je pense qu'il est très important de rappeler que le Mali aujourd'hui tient au respect de sa souveraineté. Et nous invitons également, madame Parly, à plus de retenue. Plus de retenue. Également, à respecter le principe élémentaire, vous savez, de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Le principe élémentaire des relations internationales. Et nous l'invitons également, c'est un conseil, à faire sienne, vous savez, cette phrase d'Alfred de Vigny, sur la grandeur du silence. En tout cas, nous, culturellement, on ne parle pas beaucoup. C'est par éducation, compte tenu de notre très bonne culture. Nous ne ferons pas d'affirmation gratuite, mais je pense qu'il est très important d'adresser quatre interrogations à madame Parly. La première interrogation, lorsqu'un État décide de soutenir un autre État, qui décide unilatéralement de déployer des forces spéciales sur notre territoire national, il est important de se poser la question de savoir qui est dans la provocation. La deuxième question, c'est lorsqu'un Aéronneuf viole notre espace aérien éteint son transmodeur pour ne pas être identifié et coupe la radio pour ne pas être en contact avec les opérateurs de contrôle, on se pose la question qui est dans la provocation. Troisième interrogation, lorsqu'on divise les Maliens en cours ou contre la transition, on se demande qui est dans la provocation. Dernière interrogation, lorsqu'on tente désespérément d'isoler le Mali, en instrumentalisant les organisations sous-régionales, on se demande enfin qui est dans la provocation. Soit dit en passant, vous savez, le problème qui nous oppose en tant que Maliens, il ne regarde que les Maliens, il n'y a pas un autre pays. Notre souhait, en tout cas, c'est la vision du chef de l'État, grâce à nos liens sociaux et familiaux, je pense que nous allons très rapidement régler nos problèmes. Je voudrais aussi féliciter l'ensemble de la classe politique malienne, la société civile, les différents mouvements pour leur patriotisme, quel que soit leur avis, divergent ou convergent, sur la transition. Nous sommes entre Maliens, encore une fois, conformément à la vision du chef de l'État, nous allons trouver une solution de manière de consensuer. Un autre point, soit dit en passant, le problème entre le Mali et les organisations régionales ne concerne que les Africains, ayant en partage l'histoire et la géographie. Avant de terminer, je voudrais ici insister sur le fait que le Mali tient à la paix et la sécurité internationale et surtout à la coexistence pacifique entre les États. Nous ne sommes pas un peuple violent ni belliqueux. Et enfin, nous tenons également au respect de notre État et de notre dignité en tant que peuple ayant une riche histoire et surtout issue de très grandes civilisations. Merci beaucoup. Merci. C'était là donc le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte parole au gouvernement le colonel Abdoulaye Maïga sur le plateau du journal télévisé de 20h interrogé par Ndanya Aliu-Traoré. Cela dit, un atelier national de deux jours sur la réforme du secteur de la sécurité au Mali s'est tenu. Le but de cette rencontre est de mettre en place une alliance des organisations de la société civile qui apportera sa contribution à la réforme du secteur stratégique. Le point avec Abdoulaye Sako. La sécurisation du Mali a été longtemps considérée comme l'apanage des seules forces armées de sécurité. Pourtant, les civils ont aussi un rôle important à jouer. Et pour y arriver, la coalition citoyenne de la société civile et pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale et ses partenaires réfléchissent à un mécanisme qui permettra à ces populations de faire des propositions communes pour la réforme de la sécurité. Boubacar Bokoum, membre de la coalition citoyenne de la société civile et pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale. L'objectif de cet atelier aujourd'hui, c'est de mettre en place une synergie d'action qui va permettre d'avoir toute la société civile avec un bon positionnement et ensuite, l'atelier va permettre de mettre en place un mécanisme de suivi des différentes activités qui vont être mises en place. Les partenaires qui ont permis la concrétisation d'une telle initiative espèrent qu'elle portera fruit. Bart Ouvry, chef de la délégation de l'Union Européenne au Mali. Ce qui est important pour nous, c'est pour trouver des solutions à la crise sécuritaire au Mali, il faut un effort multidimensionnel. Il y a la sécurité, mais il y a aussi la présence des services de l'État. Il y a aussi, c'est là où votre alliance, elle est extrêmement importante, il faut aussi l'engagement des citoyens. Il faut quelque part regagner les cœurs et l'esprit des citoyens. Christian Klart, représentant résident de la fondation Frédéric Hébert. On espère qu'à la fin de ces deux jours, on va avoir une alliance entre les membres des sociétés civiles différents, avec des opinions différentes, des vues différentes. Comme ça, on va soutenir le processus parce qu'il y a beaucoup de fragmentations. Cet atelier national de deux jours sur la mise en place d'une alliance des organisations de la société civile sur la réforme du secteur de la sécurité au Mali regroupe les participants venus des différentes régions et du district de Bamako. Également, les représentants des différentes régions administratives du district de Bamako sont également en conclave à Ségoui. Il s'agit des coordinateurs et points focaux des zones d'intervention du programme de gestion décentralisée des forêts G2F3. Ils planifient les activités de l'exercice 2022. Foussini Samaki. Cette rencontre de trois jours permet aux coordinateurs et points focaux du programme de gestion décentralisée des forêts G2F3 de planifier les activités de l'exercice 2022. Ces activités s'inscrivent en droite ligne dans les objectifs de la promotion des chaînes des valeurs agricoles au Mali. Cheikh Omar Karamogo Traoré, coordinateur général du programme G2F3 PCVA. Pour 2022, le programme doit promouvoir la chaîne de valeurs comme l'Anacard, il doit promouvoir les chaînes de valeurs comme les produits forestiers non liés, il doit vraiment faire face au reboisement de production, il doit accompagner les communautés dans le cadre de l'adaptation au changement climatique en créant les emplois ruraux et en sauvegardant un peu les ressources forestières. C'est extrêmement important dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre de faire participer au niveau local et régional les acteurs en charge de la mise en œuvre du programme. Cette activité de la direction nationale des eaux et forêts en partenariat avec ASDISOED permettra d'impliquer les populations dans la protection de l'environnement et la résilience face au changement climatique. Draman Barraud, directeur régional des eaux et forêts de Ségou. C'est vouloir justement faire apprendre à la population, sensibiliser la population dans les sens de la lutte contre la désertification en les apprenant à la résilience, en les apprenant à l'adaptation au changement climatique. C'est la sensibilisation, il faut passer par là, expliquer à la population ce que nous voulons les transmettre comme message, ce qui nous permettra dans le temps même de penser au transfert de compétences. prennent part à cette session de planification de GDF3 les représentants des régions de Caï, Mopti, Sikasso, Koulikoro, Djoïla, Kita, Bougouni, Ségou, San et Badiangara. Ségou, Fousseni, Samaké et Bakary Traoré pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité. Or, du Malioburkina Faso, le bureau politique du mouvement du peuple pour le progrès dénonce une remise en cause complète de toutes les dispositions institutionnelles de la République et de la démocratie. Le parti du président de Chou, Rochmark-Christian Kabouré, lance un appel à tous ses militants et sympathisants et à tous les démocrates pour la recherche d'une solution à la situation qui traverse le pays. Les responsables du MPP exigent la mise en liberté sans condition du président de Chou et celle d'éventuelles personnalités détenues. Plus d'une vingtaine de navires de la flotte russe ont commencé depuis hier des exercices militaires en mer noire. Selon le ministère de la Défense russe, ils s'inscrivent dans une série d'entraînements prévus en janvier et février. Depuis décembre dernier, on s'y rappelle, la Russie aurait déployé plus de 100 000 troupes à la frontière avec l'Ukraine faisant planer une menace sur son voisin au sein de l'OTAN. Les réactions s'enchaînent alors que Washington héritère sa détermination à défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La Roumanie, qui partage la frontière nord avec l'Ukraine, a indiqué se tenir prête à recevoir les troupes de l'alliance occidentale sur son sol. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a lui défendu ce jeudi les préoccupations raisonnables de la Russie pour sa sécurité. C'était lors d'un échange téléphonique avec son homologue américain, Anthony Blinken, au sujet de l'Ukraine. Selon un conseil européen, l'Europe aurait beaucoup à perdre en cas de sanctions massives contre la Russie. La proximité géographique avec Moscou va dépaire avec les liens économiques. Nous parlons essentiellement football et de la Coupe d'Afrique des Nations et avec la fin hier des huitièmes de finale et l'élimination du Mali. Les aigles qui ont été battus par le Zalang national de la Guinée à équatorial au tir au but. six tirs au but à cinq au terme des matchs fermés. Aché, beaucoup de maladresse notamment de la part de l'équipe nationale du Mali. Une nette domination du Mali qui n'a pas été concrétisée et pour le sélectionnaire Mohamed Marasouba et les aigles se restent encore immatures devant l'abus. Nous écoutons au micro d'Amara Malé Diallo. Les entraîneurs préparent. proposent mais sur le terrain c'est aussi les acteurs du football qui décident. Et je crois que sous le plan de la construction du jeu jusque dans la zone de finition nous avons créé plus d'occasion de vues que l'équipe adverse et des occasions nettes. Le dernier acte pour concrétiser a certainement fait le football. Est-ce la pression ? En tout cas, nous n'avons pas beaucoup de questionnements dans la tête parce qu'un match était à notre portée largement d'ailleurs les enseignements attirés c'est que naturellement on savait que cette équipe hécato-guinéenne allait nous poser des problèmes. Mais comme je l'ai toujours dit dans cette compétition nous avons été nous-mêmes plus de problèmes que les adversaires nous ont posés. On ne joue pas sur nos propres valeurs. Or en compétition de haut niveau ce sont des détails qui sont extrêmement importants. parce que manœuvrer amener le ballon dans la zone de finition c'est créer des occasions de but. Je crois que la préparation c'est cela l'élément essentiel. Et pour finir il faut beaucoup de lucidité beaucoup de concentration certainement et peut-être de maturité également. Les leçons à tirer c'est que il faut qu'on murisse encore il faut qu'on grandisse encore parce qu'avec la grandeur quand on est devant le but on va garder la lucidité certainement et faire le bon choix de la surface de contact et même mettre la dose qu'il faut pour marquer le but. Tout cela vient avec la lucidité avec la maturité. C'est vrai qu'on a fait un pas je dirais un pas décisif parce que vous vous souvenez 2015 et 2017 on est toujours éliminé au premier tour on ne marquait même pas de but aujourd'hui quand même on a marqué même si ce n'est pas pénalty il y a eu des cas où on a marqué on n'a pas marqué plus de trois buts donc aujourd'hui nous marquons de but aujourd'hui nous arrivons à sortir le premier de la poule et contrairement à ce qui s'est passé l'année passée on est sortis sur le cours de jeu mais cette année on a fait 92 minutes on n'est pas sortis on a fait 120 minutes on n'est pas sortis malheureusement c'est au tour de but donc on a fait un petit pas qui n'est pas décisif mais un pas aussi qu'il faut considérer voilà c'était là Mohamed Marasouba le sélectionneur national malgré la qualité des joueurs les aigles ont surtout montré beaucoup de lacunes notamment au niveau de la finition de l'efficacité de l'organisation du jeu surtout de l'envie Amara Maléjalo nous fait le bilan du parcours des aigles dans cette canne au Cameroun cette 13ème participation à une phase finale de coupe d'Afrique des Nations est un autre échec pour le Mali sur l'échiquier continental et pourtant c'est une génération indiscutablement talentueuse après une phase de préparation qui n'en était pas une puisque les aigles n'ont pu disputer aucun match en Arabie Saoudite à cause de la pandémie de Covid-19 qui a sévi au sein des effectifs l'équipe nationale arrive au Cameroun en laissant d'abord à Bamako des joueurs testés positifs ensuite en Arabie Saoudite où un autre groupe reste bloqué le match au sommet du groupe F verra les aigles s'imposer face à la Tunisie 1-0 avant de caler 1-1 contre les scorpions de la Gambie la 3ème rencontre délocalisée à Douala permet à Amari Traoré et à ses partenaires de s'imposer 2-0 face à la Mauritanie déjà éliminée les 8ème de finale s'annonce contre le Zalang national de la Guinée équatoriale une formation qui avait pourtant reçu l'exploit de battre en rencontre de poules les Fenech d'Algérie champion d'Afrique en titre mais comme si l'avertissement n'avait pas alerté le camp malien les aigles sur la pelouse de Limbé se sont permis d'envoyer dans les nuages les nombreuses occasions de buts créés ayant pris la mesure de l'adversaire malien les équato-guinéens prennent confiance et mettent la pression sur les aigles après 120 minutes de jeu recours est fait à la fatidique science des tirs au but l'exercice va sourire aux Alang national qui réussira 6 tirs contre 5 éliminés les aigles n'ont plus que leurs yeux pour pleurer et qui avait pourtant fait rêver toute une nation mais au-delà de cette élimination en 8ème de finale les leçons à tirer sont toutes simples absence d'un véritable leader au sein du groupe absence de joueurs d'expérience dans tous les compartiments et surtout absence d'une ligne d'attaque percutante le chantier est vaste mais la matière est là et il suffit de la peau finie pour affronter l'autre échéance des deux matchs de barrage du mondial Qatar 2022 contre la Tunisie voilà une remobilisation de la troupe s'avère nécessaire avant donc la double confrontation face à la Tunisie lors des barrages de la coupe du monde Qatar 2022 les quarts de finale donc ce jour samedi et dimanche samedi on aura Cameroun Gambie et Burkina face aux Tunisie dimanche Maroc Egypte Sénégal Guinée équatoriale chronique judiciaire elle nous parle aujourd'hui de la légitime défense une situation où un citoyen agressé a droit de répliquer de façon proportionnelle à l'attaque Adama Jimde nous amène à Ouliseboukou où le procureur Bourlaï Allant nous décortique la légitime défense suivant dans certaines situations certains citoyens peuvent faire l'objet d'attaques physiques dans ces conditions ils n'auront d'autre choix que de riposter en se défendant c'est ce qu'on appelle la légitime défense elle permet de se défendre de protéger quelqu'un ou un bien lors d'une attaque imminente par une autre personne mais cette défense doit être sensiblement égale à l'attaque Bourlaï Alassidibé procureur de la république au tribunal d'instance de Ouliseboukou ça doit être proportionnel ça veut dire que donc la riposte les actes à poser doivent être grimés avec l'attaque vous êtes attaqué comme ça par une machette il ne faut pas répondre par le fusil la proportionnalité veut dire que l'agression doit être de nature à repousser l'acte mais de façon proportionnelle proportionnelle veut dire quoi égalité pour qu'il y ait légitime défense il faut réunir quatre conditions l'attaque doit être injustifiée c'est à dire sans motif valable la défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne la défense doit être imminente la défense doit être nécessaire à sa protection c'est à dire que la seule solution est la riposte enfin la défense doit être proportionnelle c'est à dire égale à la gravité de l'attaque quelqu'un qui vous a fait des coups et blessures volontaires vous venez vous l'assassiner en l'égorgeant ou bien avec un coup de physique mais il n'y a plus proportionnalité il y a vengeance c'est à dire celui qui agit ainsi devient auteur de l'acte qu'il a posé et doit être poursuivi par la loi conformément au texte en vigueur ça peut être un délit ça peut être un crime bon la peine encourée si ça dit d'un délit ce serait une peine délictuelle c'est à dire commencer d'une peine jusqu'à 5 ans si c'est un crime ça peut aller jusqu'à 20 ans en somme la légitime défense est une cause d'irresponsabilité pénale elle permet à l'auteur d'une infraction de se libérer de sa responsabilité dès lors qu'il a commise pour repousser une agression actuelle et injuste le menaçant ou menaçant autrui voilà point final à ce journal mes amontes à travers ici de Koulibali présentation et réalisation qualifiquement avec le concours de Ousmane Daou merci de nous avoir suivis passé d'excellents moments en compagnie de programme de l'Ortm à très bientôt de Koulibali de Koulibali de Koulibali Sous-titres par Jérémy